La première 15h50 ce samedi, ce triple set de la compagnie Air France se pose sur le tarmac de l'aéroport Cayenne-Félix-Eboué. Aux commandes, un Guyanais. A 40 ans, en tant que copilote sur la compagnie nationale, Jacques Guériteau vient de réaliser son rêve d'enfant de 7 ans. Bonjour, bienvenue à bord. Je ne boude pas mon plaisir parce que c'est un rêve que j'avais depuis que j'étais tout petit, puisque je suis originaire de cacao, il n'y avait pas beaucoup de moyens d'y arriver à part effectivement l'armée, puis ensuite Air France et voilà, dans chaque domaine, j'ai voulu revenir me poser à Cayenne, ce que j'ai réalisé quand j'étais militaire et surtout là, ce que j'ai réalisé en tant que pilote chez Air France. Premier pilote Guyanais d'origine Mong, il fait la fierté du pays, de sa communauté et de sa famille dont certains membres ont fait le voyage avec lui. On a eu l'occasion justement de partager des éléments du vol et à la suite de ça, on a été super bien accueillis par l'équipage également. Tout s'est très bien passé et on voit que quand c'est le frangin, on l'embête un petit peu, quand c'est le pilote, il y a beaucoup de respect. Malgré l'altitude, Jacques Guériteau garde un oeil sur la jeunesse guyanaise qui l'encourage à croire en ses rêves et se rappelle cette voix qui a murmuré toutes ces années en lui. Moi, ça s'est fait autour d'une rencontre sur un Cayenne Paris, justement. Je suis allé demander à l'hôtesse de l'air de voir le cockpit et le monsieur qui était dans le cockpit, le commandant de bord, a bien voulu m'accueillir et m'a dit écoute garçon, si tu aimes les avions, fais 15 ans dans l'armée par exemple et puis ensuite tu rentreras dans une compagnie aérienne civile, comme ça tu pourras faire plein plein d'avions et tu auras plein d'expériences. À sa sortie, comité d'accueil composé de la famille, de férus d'aviation et d'un jeune pilote. Jacques, ça fait partie des Guyanais qui nous motivent en fait à arriver au bout comme lui. Et donc, effectivement, il avait envoyé un message et du coup, j'ai voulu me rendre pour l'accueillir parce que ça fait quand même plaisir de le voir poser un triple 7 chez lui en Guyane. J'imagine l'émotion qu'il doit avoir. Jacques Guériteau repart demain, mais passera Noël en Guyane. Autant dire que ça plane pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada